Coupure de ruban par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobé Nankwassia Djoumani. Les directions départementales du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Minader, et celles du ministère de la Production Animale et des Ressources Aluétiques de Didier Vie sont désormais ouvertes. Le don qui s'inscrit dans le cadre du projet 2PAI Bélier vise à créer les bases de l'industrialisation de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro à partir du secteur agricole. Mise en oeuvre depuis 2018, le projet a entrepris plusieurs actions. A ce jour, il convient de mettre à l'actif du projet l'aménagement de 1180 hectares de périmètres irrigués pour les cultures de riz et de légumes. Le repos village de 540 kilomètres de piste rurale pour l'évacuation des produits agricoles. La réhabilitation de 500 de formation pour l'incubation des jeunes afin de faciliter leur insertion dans les filières agricoles. À Komorosou, une localité située à 20 kilomètres de Tiebissou, le ministre a également distribué des kits intrants et du matériel roulant avant d'ouvrir les vannes du château d'eau. Les conditions de travail de nos parents sont difficiles. Mais regardez à côté, vous avez des tracteurs flambant neufs qui sont équipés de pulvériseurs et qui sont également équipés de laboureurs qui seront à la disposition de l'anadère. Et ces tracteurs vont emménager des espaces pour permettre à nos populations d'avoir des plantations qui vont s'étendre partout parce que c'est cela aussi la modernisation de l'agriculture. Le projet 2PAI-Bélier s'inscrit dans une stratégie de développement de la Côte d'Ivoire axée sur les réalisations par la transformation des produits agricoles. Il vise la création d'un cadre de promotion de l'investissement privé et la réalisation de plusieurs programmes pour la rédynamisation des filières agricoles. Merci. Merci. Merci.